... Elles sont là, toutes les trois, travaillées dans la même pièce, Williamina Fleming qui les encadre, Annie Cannon et Henrietta Levitt. Elles étudient inlassablement des plaques photographiques que leur a confiées le directeur de l'Observatoire de Harvard, Edward Pickering. Ce visionnaire extraordinaire est le seul au monde à embaucher des femmes en astronomie depuis les années 1880. A force d'étudier ces arcs-en-ciel des lumières des étoiles, il semble à Annie que les étoiles lui parlent. On boxe avec force grand kangourou mastoc. Toujours plus vite, 3 étoiles par minute, 5000 étoiles par mois, 300 000 étoiles au final. Sa classification est révolutionnaire. On lui télégraphie du monde entier. Henrietta Levitt, la presque sourde, est chargée d'une mission quasiment impossible. Elle doit mesurer la luminosité des étoiles à partir de la taille de leur petit point noir. Ces étoiles intriguent. Leur luminosité varie comme si une vibration secrète les faisait respirer. Le petit et le grand nuage de Magellan ne sont donc pas à l'intérieur de notre galaxie. Ils sont en dehors. Il existe donc d'autres galaxies que la nôtre. Jusqu'à la première guerre mondiale, les astronomes étaient persuadés que les étoiles et l'univers avaient une composition proche de celle de la Terre. Cécilia y apprend donc une physique nouvelle. Elle réussit ses examens, mais point de diplôme pour une femme. Heureusement, un de ses anges gardiens de l'Observatoire de Cambridge lui souffle de partir à Harvard. À 25 ans, en 1925, elle annonce sa découverte. L'univers est constitué presque essentiellement d'hydrogène et d'hélium. Quant à Margaret Burbage, elle a tout simplement corrigé la théorie du Big Bang. Gamow soutenait que tous les éléments chimiques étaient apparus ensemble dans une explosion primordiale. Mais Margaret, son mari et deux de leurs amis ont prouvé que s'il avait raison pour l'hydrogène et une partie de l'hélium, il avait tort pour tout le reste. Vera Rubin dut d'abord ouvrir la porte des toilettes du Mont Palomar. Car jusqu'en 1965, aucune femme n'avait été autorisée à effectuer des observations. Et oui, le site ne possédait qu'une seule toilette. Vera a découvert dans les galaxies spirales une anomalie persistante dans la rotation des étoiles périphériques. Elle osa alors une explication folle. La matière noire. 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 La matière noire.